Vous ne devriez pas venir ici. Chance de statut, 50%. Là ça devient intéressant. Type de gâchette, continue. Build, deux formats minimum. Nuette d'art et force magnum pour du dégâts. Canon à diffusion et déluge mortel pour du tir multiple et de la cadence de tir. Manœuvre de pistolet accru et crack cible accru pour du crit et du dégâts décrites. Et secousse ainsi que pistolet de peste pour du corrosif. Avantage, chance de statut extrêmement élevée pour pouvoir en appliquer deux en même temps. Dégâts décrites totalement abusés si bien exploités avec haro par exemple. Comme les autres armes cuva, vous pourrez choisir le type de dégâts passifs suivant ce que vous voulez faire avec votre arme. Désavantages, portée illimitée avec seulement 29 mètres maximum. Consomme 0,5 munitions à chaque tic de dégâts ce qui peut très vite vider votre chargeur. Comme les armes cuva, vous êtes obligé de mettre jusqu'à 5 formats pour pouvoir la maîtriser. Info supplémentaire, l'arme pourra faire des dégâts jusqu'à 4,5 en plus de la cible principale dans un rayon de 9 mètres de cette dernière. Force magnum ne va pas pénaliser la précision de votre arme. Attention à la visibilité car les ennemis vont exploser en milliers de particules qui vous feront pop une orgie de pixels donc attention au pack de mobs. Influence Riven 2 sur 5, ça peut le faire si vous avez un bon rôle. D'ailleurs, il faut savoir que l'influence sera différente de la version normale de l'arme. Fin de la vidéo, comme toujours, commente, like et partage pour me soutenir. Pour me suivre, les liens Facebook, Twitter et Discord sont dans la description ainsi que mon compte UT pour me soutenir gratuitement en regardant YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !